Bonjour et bienvenue dans ma cuisine, alors ça y est Noël approche, c'est ma dernière vidéo avant la fin de l'année donc je vais vous souhaiter à tous de belles fêtes de Noël et j'avais envie de donner une idée de plat pour Noël pour toutes les personnes qui sont seules ou juste deux et qui ont quand même envie de se régaler avec la traditionnelle volaille de Noël alors voilà un plat en plus qui devrait normalement vous coûter pas plus de 5 euros par personne et qui devrait prendre tout et pour tout une heure de cuisson un ratable, je pense que ça, ça va intéresser beaucoup de monde alors pour ça vous allez prendre des cuisses de poulet fermier on va quand même se faire plaisir avec des cuisses de qualité ce qui est bien c'est que maintenant les bouchers partout vendent des cuisses individuelles donc si vous êtes seul vous achetez une cuisse ce matin je suis allée chez Couleur Paysanne où j'ai trouvé les cuisses d'une productrice qui est dans les Alpes d'Haute-Provence donc elles sont magnifiques et puis pour les accompagner on va prendre simplement des légumes de saison des légumes racines et à le choix entre les pâtes à douce, carottes toutes les courges, les panées et navées selon votre goût vous allez voir et puis pour assaisonner, là aussi j'ai une technique vraiment pratique pour faire de ces cuisses une volaille bien cuite mais pas sèche qui reste moelleuse et juteuse et bien c'est de faire un beurre ramolli assaisonné alors assaisonné au plus simple une fois de plus avec du sel, du poivre ou du piment je vais prendre mon piment oriental du zeste de citron ou là, comme je vais l'utiliser c'est une épice qui s'appelle le sumac que j'utilise beaucoup dans la cuisine orientale et qui est citronnée donc l'un ou l'autre selon ce que vous avez à la maison du thym, de l'huile et je vous assure avec tout ça, on va se régaler alors c'est parti pour les légumes je vous conseille de les couper tous dans la même épaisseur que ce soit la pâte à doux, le butternut, le navet ou le panet et surtout, si vous voulez faire quelque chose de plus joli coupez-les comme ça en rondelles c'est pas mal et en plus c'est pratique pour napper le fond du plat donc prenez un plat qui va au four petit, selon si vous êtes seul ou deux et n'hésitez pas à superposer les rondelles de légumes d'en mettre quasiment sur deux étages parce que ça va bien réduire à la cuisson forcément voilà, donc après un petit assaisonnement huile d'olive, sel, vous pouvez mettre du piment, du poivre si vous avez du thym frais c'est vraiment agréable de mettre un petit peu de thym frais comme ça et voilà, première étape de la recette, c'est fait maintenant, on va préparer donc la pommade le beurre pommade donc le principe, c'est de prendre du beurre bien ramolli et de l'assaisonner selon votre goût et ce que vous avez à la maison vous ne prendriez que du thym comme ça effeuillé du jardin, du thym frais ou un petit peu de romarin de l'huile d'olive, fleur de sel c'est top vous pouvez rajouter, comme je vous l'ai dit tout à l'heure des zestes de citron là, moi j'ai mis du sumac qui est citronné donc qui remplace les zestes de citron vous écrasez la fourchette et vous obtenez ce beurre assaisonné magnifique que vous allez pouvoir utiliser aussi bien sûr pour votre chapon votre pintade de Noël ou pour les rôties les pouilles rôties du dimanche vous allez voir, la technique est simple encore plus simple quand c'est juste des cuisses comme ça puisque vous allez insérer le beurre entre la chair et la peau donc là il est facile à décoller la peau des cuisses et comme ça vous mettez la quasi-totalité du beurre il y a 70 grammes pour deux cuisses si vous en reste, vous badigeonnez les cuisses, la peau comme ça un petit filet d'huile d'olive vous rectifiez l'assaisonnement si vous voulez et ensuite vous allez cuire au four 45 minutes minimum à 180 et bien sûr vous n'allez pas oublier une astuce vraiment c'est très important vous mettez un petit verre d'eau un petit verre d'eau pardon dans le plat ce qui va garder de l'humidité pendant la cuisson et qui va donc et bien faire de ces cuisses qu'elles seront juteuses et pas sèches alors deuxième astuce aussi pensez à arroser la volaille que ce soit un poulet entier ou les cuisses comme ici pendant la cuisson le plus souvent possible en fait là aussi ça change tout et dernière petit conseil une fois que c'est cuit couvrez avec une feuille d'aluminium une quinzaine de minutes pour que la volaille se détende comme ça sera plus facile à désosser parce que c'est bien aussi même si on est seul de se faire une présentation à l'assiette en désossant la cuisse de poulet et faire une jolie présentation avec ces morceaux de poulet avec la peau bien croustillante et ce jus c'est vraiment un petit délice bonne fête à tous et à l'année prochaine et à l'année prochaine et à l'année prochaine et à l'année prochaine